bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel excel pour tous donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très très rapide et pour les habitués d'excel et d'aucuns ont déjà eu à remarquer cela donc c'est à dire quoi exactement faire apparaître des textes à l'intérieur des données qui contiennent des antilles et pouvoir derrière cela faire des opérations c'est à dire addition soustraction tout ce qu'on peut voir vers là donc naturellement d'aucuns voudraient par ce petit voilà cette petite base de données là où on a des billes et les prix ou bien les ventes voient apparaître pour les personnes qui vont utiliser non seulement des entiers comme ceci ou des chiffres et en même temps des textes comme français donc pour que la personne qui est en train d'utiliser le fichier puisse avoir exactement l'unité de mesure derrière cela donc et d'aucuns seraient tentés d'associer dans la même cellule vous voyez où je suis dans la cellule E5 et j'ai saisi dans cette cellule 5500 et à la suite FCA pour 10 francs on sait pas ça peut être n'importe quoi mais lorsque vous procédez ainsi voilà lorsque vous procédez ainsi le risque derrière cela est de ne pas pouvoir faire des opérations à la suite donc là ce que j'ai saisi comme ça je ne pourrais pas avoir par une somme voilà la somme de des cellules ci dessus vous voyez ça me donne 0 parce que Excel ne comprend pas comment je veux faire une opération d'addition dans des cellules qui contient à la fois des entiers et de l'autre côté des textes vous voyez un peu donc c'est un peu difficile de passer un peu par ce procédé vous voyez quand je clique dans l'une des cellules on voit bien ici dans la barre de nom dans la barre voilà deux formules autant pour moi qu'on a à la fois des entiers et également des textes donc comment solutionner cela je vais juste à la suite comme ça refaire la même chose mais avec un procédé qui vont permettre derrière de faire des opérations donc allons-y donc par exemple j'ai ceci un ensemble je vais reproduire les mêmes chiffres voilà voire 5000 sans mettre les textes 4000 et à la suite 3000 voilà donc je mets je mets ici la deuxième action serait de venir sélectionner cet ensemble de plages cette plages de données faire un clic droit dessus et aller à format de cellules vous voyez un peu donc lorsque vous êtes dans le format de cellules vous allez à personnaliser juste ici en bas donc ici à ce niveau vous remplacez juste tout ce qui est ici dedans soit vous saisissez des chiffres soit 0 soit 2 ou 3 0 ça dépend de vous et vous appuyez sur marche voilà vous voilà vous appuyez juste les guillemets juste après les chiffres vous demandez un espace voilà et vous saisissez votre franc cfa et vous fermez avec le guillemets vous voyez qu'à chaque fois que vous êtes en train d'appliquer ici ça vous donne exactement l'application que la vue que ça va pouvoir avoir au niveau de la cellule donc j'ai appliqué de l'espace ici vous voyez si on revient comme ceci vous voyez que le texte sera directement collé avec voilà lentilles qui est là c'est pour ça que j'ai appliqué l'espace qui est là et dès que je fais ça je valide vous voyez que maintenant la personne l'utilisateur a l'impression d'avoir à l'intérieur de cette cellule le lentilles et le texte mais lorsque vous regardez au niveau de la barre de formule ici vous voyez bien que je n'ai que voilà lentilles vous voyez c'est la même chose ici la même chose là alors que de l'autre côté j'avais lentilles et le texte donc vous voyez que ici je peux valablement aller à formule à l'onglet formule et faire ma sommation automatique et le valider vous voyez ça prend directement voilà le même format que ceci et ça donne place à l'utilisateur de savoir exactement l'unité de mesure que vous avez derrière ça sans pour autant casser voilà les opérations que vous pouvez avoir derrière et vous pouvez naturellement venir accueil et donner voilà des délimiteurs en termes d'entier ou de refaire ici pour revenir un peu à ce qu'on avait avant donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comment pouvoir faire des opérations avec des noms et pouvoir montrer également à l'utilisateur l'unité de mesure qu'on a derrière naturellement si vous voulez enlever voilà ce type de format vous n'allez qu'à aller accueil et venir juste là voilà effacer voilà effacer tout effacer les formats voilà vous avez tout le contenu on aura l'occasion dans un nouveau tutoriel de vous présenter donc voilà merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce tutoriel nous nous attendons dans un autre tutoriel avec d'autres thèmes bien d'autres cas pour pouvoir non seulement élever un peu votre niveau au niveau d'excel et également se voilà donner des astuces et d'autres éléments pour aller un peu plus vite dans l'excel donc ok mettez un pouce si vous avez aimé et je vous attends dans les commentaires merci ciao merci